Se réveiller pour la première fois après 32 années, débarrasser de la dictature de Joseph Mou, l'opération en la dévra à jamais à l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération, conduite par Laurent-Désiré Kabila. 24 ans après, cette journée est dédiée aux armées de la République démocratique du Congo engagées sur tous les fronts pour garantir l'intégrité de la RDC, surtout en ce moment où quelques régions du pays vivent en état d'essieu. A travers le pays, plusieurs activités ont été prévues ce 17 mai, notamment cérémonie officielle au mémorial du soldat congolais Place Forescom, Kinshasa Gombe. Les soldats du peuple avaient choisi le maquis pour chastature. Son assassinat et son héroïsme, célébrés chaque 17 mai, accanés par les Congolais libres, fait penser à l'éradication de la dictature. C'est en ce jour que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, en tant que personnel du chef de l'État à l'événement, le ministre de la Défense nationale et des anciens temps, ainsi que plusieurs autres autorités militaires, ainsi que membres du gouvernement, se sont fixés rendez-vous au monument du soldat congolais. Pansif, Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, chef du gouvernement, a félicité les vaillants songolais qui ont choisi de donner leur vie pour sauver celles des autres et qui sont à l'honneur ce jour. Ce 17 mai 2021, journée où nous venons honorer nos forces armées et ainsi respecter la tradition, la tradition de l'honneur et de la dignité au service de la patrie. Ils sont nombreux, ces compatriotes qui, depuis les années avant l'indépendance et après, ont perdu la vie pour défendre la République et ses valeurs. La guerre de libération et aussi toutes celles qui s'en sont suivies jusqu'à ce jour. Rendant hommage au chef d'état-major général, le général d'armée Sembala Monsensi a rappelé les soldats congolais de rester dans son serment, celle de ne jamais trahir les Congos et demeurer toujours à politique dans l'exercice de la protection des populations et leurs biens. Le président de la République commande pour la marque de confiance qu'il n'a cessé d'entrer en leur confiant des responsabilités autant spéciales que complexes à travers l'état des sièges. Décidé depuis le 3 mai 2021 en vue de la quête dans les provinces du Nord-Kivu au Belitouri. Le président de la République, lui, est à Paris où il a rencontré ce lundi la directrice générale du monétaire international. Il s'agit d'une rencontre déterminante pour Visekedi qui espère, au terme de ce processus, des négociations avec l'institution de Bretagne. Obtenir la conclusion d'un programme à moyen terme assorti facilité élargie de crédit de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains et une autre enveloppe supplémentaire dans le cadre de la nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux en discussion au G20. Encore une victoire de l'armée en Nitori, 4 villages récupérés et 9 milices F.P.I.C. neutralisées en territoire d'Iromont. C'est le porte-parole de l'armée, non, Julgongo, qui l'a annoncé. Il s'agit de Niakassi, Badie, Banekassoua et Badia Marobo et Né. Quant au président du Sénat, Modesto Barbo, il séjourne actuellement dans le Bukavu, c'est-à-dire dans la province du Chou, en escale dans la province du Nord-Kivu, à Goma. Le président de la Chambre haute du Parlement s'est confié à la presse en exhortant tous les jeunes le plus rapidement possible, les groupes armés, mais aussi à la population, de soutenir les équitaires nommés par le président de la République, Félix Tshisekédi. Je suis allé rendre visite à ma tendre mère qui est Souffre à Bukavu. Donc c'est un voyage tout à fait privé et j'en ai profité bien sûr pour saluer les autorités provinciales, en l'occurrence le général Ndima qui est le gouverneur de province en ce moment de l'état de siège. Le message est celui de demander à tous et à chacun de soutenir l'équipe militaire dirigeante de la province pour que la paix et la société reviennent dans cette partie du pays. Mais également, je lance un appel vibrant à tous les groupes armés, de déposer les armes et de cesser de créer des troubles dans notre province du Nord-Kivu, tout comme dans l'Itourie. Je crois qu'il y a un temps pour tout, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Nous les invitons à se mettre au pas pour que le travail de réduction du pays commence tel qu'elle a souhaité son excellence, monsieur le président de la Ligue, Félix Antoine Tshiseké Di Chilomo. L'humanité tout entière célèbre en ce 17 mai, la journée de l'hypertension artérielle. A cette occasion, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, invite l'angolais à se faire dépister pour prévenir tous risques liés à la maladie. En République démocratique du Congo, notre pays, la prévalence de l'hypertension artérielle à l'échelle nationale se situe entre 20 et 40 %, sur base des enquêtes réalisées dans certaines provinces. Elles constituent ainsi, avec l'ensemble des maladies cardiovasculaires, un grand problème de santé publique dans notre pays. Les statistiques hospitales collectées par le Programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires couvrant les dix dernières années dans la ville-proverse de Kinshasa indiquent que les complications de l'attention artérielle représentées essentiellement par l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance cardiaque, constitue la première cause de mortalité chez l'adulte dans notre pays. Ceci est d'autant plus inquiétant, car ces décès concernent dans notre pays, contrairement aux pays occidentaux, la tranche d'âge économiquement active. Face à cette tragédie silencieuse, et en attendant que notre pays se dote de moyens nécessaires pour être en charge efficace de ces maladies, la prévention demeure le meilleur de se prémunir de sexisme. Cette prévention consiste en l'adoption d'ordre de vie sain dans le vécu quotidien de chacun d'entre nous. Il s'agit en l'occurrence de pratiquer une activité physique régulière, de manger moins, moins sucré et moins gras, de modérer la consommation d'alcool et de tenir de fumer. Ces mesures permettront de prévenir des puissateurs de risque cardiovasculaire que sont notamment l'hypertension, le diabète, l'excès de cholestérol et l'obésité. En sport, le week-end a été dominé par les nouvelles du vol avec la CAF, qui a renvoyé à une date ultérieure son verdict dans le dossier qui obtient Kofa à la Fega Foot sur l'identité du joueur. Gellor Kanga, en Ligue 1 Mazembe, a corrigé l'ASV Club dans le classico congolais. Gaël Kakuta a remporté le prix Marc Vivien Foué ce lundi. On parlera également de la Serie A. Et là, dans ce panorama sportif, vous l'avez compris, avec Christian Bocaya, à qui je dis bon bienvenu. Bonjour, Christophe Rochokoum. Bonjour, mesdames et messieurs. On va commencer avec le dossier. Gellor Kanga, les verdicts de la CAF renvoyés à Sine-Di. Bien évidemment, c'est pour permettre à la Fédération Gabonaise de football de présenter d'autres moyens de défense. Selon plusieurs sources, la CAF aurait demandé au Gabon d'expliquer comment Gellor Kanga, dont la mère est décédée en 1980, qui va se renaître quatre ans plus tard, soit en 1990, à OEM. À la fin, on s'abstient à tout commentaire. On attend le verdict de la CAF. Donc, les amoureux du ballon rang congolais devront prendre leur mal en patience. Stanis, 32 léopards convoqués. Oui, c'est pour préparer l'histoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 qu'est le nouveau staff. De l'OER d'ici a concocté une liste de 32 joueurs. Plus le liste, alors là, on voit déjà la liste des gardiens qui est justement composée de quatre gardiens. On retrouve également 12 défenseurs sur la liste suivante qu'on peut très vite voir. Voilà, la liste des défenseurs. Elle est là, elle est composée de 12 joueurs. Oui, mieux également composée la liste qu'a concocté le nouveau staff technique de l'OER d'ici. Oui, attaquants, plus quatre réservistes. Alors, il faut aller, Christopher Chokoum, qui est le nouveau patron du staff technique de l'OER d'ici, Hector Kouper, arrive à Kinshasa sauf changement de dernière minute. La semaine prochaine, il devra signer officiellement un contrat avec l'État congolais. Entre Tomic et au niveau local, Mazembe, déchirent le brevet d'invincibilité de V-Club. Les corbeaux de Lubumbashi ont corrigé les moscovites de l'association sportive. Peut-être bien sûr, hier, à Kamalondo, on va prendre d'abord le résumé de ce match. C'était un match aux allures d'une finale. On va le voir, voilà, le match. C'est là, entre Corbeau, du tout puissant Mazembe, et Moscovite de l'association sportive V-Club. V-Club qui a besoin d'un point pour maintenir l'écart et passer justement à ses ambitions. Avec Mbarga qui marquait contre son camp à la dixième minute. Adam Bossounzali, il faut dire que c'est lui l'homme qui a cloué l'association sportive. V-Club avec son doublé et avec 63,27 matchs joués. Mazembe reprend la tête du classement. V-Club répart dans la deuxième position avec 61,26 matchs joués. Alors, le tableau qu'on nous propose brosse les résultats de toutes les rencontres jouées hier. Manima Union peut toujours espérer au titre après sa victoire d'hier. Enfin, Rangère, deux buts à zéro. DCMP a trébuché face à Simba. C'est bien sûr à Coloésie, dont la même ville. La formation de Lupopo s'est débarrassée. FC Blessing. Compétition inter-club de la Traja et Orlando se neutralise encore. Naben Malanguenguita et Fabrice Luamba, tous deux joueurs du Raja Club, devront chercher la qualification. Soit confirmé leur qualification lors de la manche. Retour après avoir accroché la formation sur Orlando Payres. sur le score d'un but partout en Ligue des champions. On voit sur ce tableau, La Rallye a pris une option sérieuse pour les demi-finales en venant à bout à Melody Saint-Denon. C'est d'Afrique du Sud sur le score de deux buts à zéro. Vous avez là tous les résultats des matchs de la Ligue des champions. Jouez bien sûr le week-end. Et on va parler actuellement de ce prix. Vivien Foué, c'est Gaël Kakouta qui a été primé cette année. Bien évidemment, Christopher Rotchokoum d'une belle saison ponctuée de 11 buts et 5 passes décisives. 34 matchs joués au niveau de la Ligue 1 française avec l'Ans. Gaël Kakouta a remporté cette distinction attribuée par la RFI et la France 24. Gaël Kakouta a dévancé l'attaquant de Montpellier, Andy Delors et les Zimbabwe. Sino Kadeweré de Lyon à l'issue du vote effectué par un jury composé de 81 journalistes. Alors, il faut signaler que le prix Marc-Vivien Foué compense le meilleur joueur africain du championnat de France. On se sait que la Ligue avec Atletico Madrid qui est bien parti pour gagner le titre la veille de la dernière journée. Bien évidemment, Christopher Rotchokoum l'héros de l'Atletico Madrid en fait, c'est géant pas grâce à leur victoire face à Osasuna mené de la 75e minute. L'Atletico Madrid a égalisé la 22e minute de la partie par l'entremise de Renan Lodi avant de voir lui corser la mise à la 88e minute du jeu avec l'Atletico Madrid est pratiquement dans les eaux paisibles et devra bien négocier son derge face à Valadolid pour gagner la Liga cette saison puisqu'elle est le Real Madrid. Il est 2e avec 31 points. Le Barça dit au revoir à la Liga après sa défaite. Vous le voyez justement au tableau face à la formation de Celta Vigo alors que dans l'autre match là on va voir la série A dans l'autre tableau avec la Juve qui devra être jusqu'à la dernière énergie pour essayer de décrocher son billet pour l'ampion la saison prochaine puisqu'il faut signaler que la Juve est 5e au classement avec 75 points. Merci beaucoup Christian Bocaya pour ce titre. C'est moi qui veux remercier Christophe Farajokoun. Ce journal est terminé et je vous en rappelle les principaux titres. Sous-titrage ST' 501